Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Pour un nouvel épisode consacré à l'astrophotographie et à l'APN plus objectif, aujourd'hui je vous propose le test du Samyang 135. C'est un objectif dont je vous parle depuis longtemps, ça fait plus d'un an que je l'utilise maintenant, et que j'apprécie particulièrement. Il a une très bonne réputation chez les astronomes amateurs, mais pourquoi ? Tout simplement déjà parce qu'il est assez abordable finalement par rapport à de nombreux autres objectifs. Il n'est pas stabilisé, il n'est pas autofocus, et donc tout ça, ça fait des économies de prix. Et sincèrement, il a une très bonne réputation chez les astrophotographes. Donc aujourd'hui je vous propose un test avec le Sony A7R II, donc 40 millions de pixels en full frame, ça correspond en termes de taille des photosites, avec un appareil photo APS-C de 24 millions de pixels. Donc c'est ce que vous allez trouver de façon très répandue maintenant sur le marché. On va faire des tests également avec un Sony A7S défiltré astrodon, donc plus sensible dans le rouge des nébuleuses, pour voir un petit peu ce qu'il peut nous donner aussi sur des nébuleuses de grand champ. Vous allez voir que cet objectif est très intéressant, parce qu'il nous permet de révéler beaucoup de choses du ciel profond, et j'ai envie de dire que c'est le premier vrai setup qui nous permet de faire des photos du ciel profond avec des bons résultats. Je me dis que, et c'est aussi un peu la raison de cette série d'épisodes sur l'astrophotographie à l'APN plus objectif, c'est que beaucoup d'entre vous, vous possédez sans doute déjà un appareil photo numérique et des bons objectifs assez ouverts, celui-là ouvre à F2, et donc avec l'acquisition d'une monture comme la Star Adventurer ou comme une monture chez Eoptron, vous allez pouvoir faire des photos du ciel profond avec des poses longues et avec des résultats absolument stupéfiants. Et ce n'est pas si compliqué que ça, sachant que vous avez tous les plaidisques qu'il faut pour vous aider sur les paramètres de prise de vue et ensuite, bien évidemment, sur les traitements à réaliser pour révéler au maximum ces objets du ciel profond qui nous entourent. Donc voilà, je vous propose un test avec quelques images prises de nuit en condition de prise de vue, bien sûr, mais surtout des commentaires voix-off du résultat que j'ai pu obtenir avec cet appareil photo et avec cet objectif surtout. Et donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors dans la pratique, le réglage du Samyang 135 n'est pas très compliqué. Par contre, on utilisera, bien sûr, un masque de Batinov. Donc là, en fait, on est en train de cibler la constellation de la flèche qu'on reconnaît ici, puis on doit avoir M27 par ici, pouces de 30 secondes, 640 ISO. Et donc on est avec le Samyang 135, et on va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, en définitif, que donne-t-il ce Samyang 135 ? Eh bien, on va être clair, pour moi, c'est un de mes petits favoris. Il est vraiment, vraiment super top. Et sur une Star Adventurer, c'est le compagnon idéal quand vous avez du vent, et puis à la limite, le compagnon non prise de tête quand vous êtes en train de travailler sur un instrument plus complexe, que ce soit en photo planétaire ou en photo du ciel profond. Finalement, vous faites la mise en station de la Star Adventurer, vous mettez bien évidemment, voilà, le réglage avec le masque de Batinov, vous mettez la petite chauffette pour éviter la... donc la résistance chauffante pour éviter de la buée, et vous lancez le truc comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes sur une cible, et puis à la limite que vous reveniez une demi-heure ou une heure après, et bien pas de souci, ça vous fait une cible de plus à votre tableau de chasse. Le cadrage est un cadrage quand même relativement large, et ça peut permettre deux choses. Au final, ça peut vous permettre quand même de vous intéresser sur certains objets. Je vais vous proposer dans quelques instants de voir en détail quelques-unes de mes photos, mais sinon de faire des zones assez larges, voire carrément des mosaïques assez grandes du ciel, et on va le voir également ensemble. Mais avant cela, commençons déjà par un test quand même de qualité. Je pense que c'est important d'en parler quand on fait de l'astrophotographie. Voilà une photo qui nous sort brut de pré-traitement, ou presque, de l'ama globulaire M13, et ce que l'on peut constater finalement, c'est que les étoiles sont plutôt bien ponctuelles, et on a quand même la capacité de révéler un ama globulaire de façon assez intéressante. Alors le premier test de qualité qu'on peut faire, c'est qu'on va faire une astrométrie, donc ça ce sont les fichiers intermédiaires, donc il a été repéré des étoiles, et il va repérer finalement la position réelle de l'étoile sur la photo. Donc vous voyez, il y a quand même du monde, la photo elle est grande. C'est une photo faite avec le Sony A7R2. Donc on est sur des pixels de 3,75 micromètres. Et puis il va nous établir finalement une cartographie de la position théorique par rapport à la position obtenue. Et donc quand on va aller fouiller dans les coins, on va s'apercevoir qu'on a un petit décalage, mais on a quelque chose qui est relativement homogène finalement sur les quatre coins. Donc ça nous établit déjà que finalement, on n'a pas de tilt au global sur la configuration de l'objectif. C'est quand même une assez bonne nouvelle. Et du coup, c'est quelque chose que l'on va voir sur la photo elle-même. Et bien sur la photo, vous voyez, on a un tout petit peu de défilé sur les quatre coins, mais quelque chose de relativement faible. Et on peut voir aussi qu'on n'a quasiment pas d'aberration chromatique sur les bords un tout petit peu, mais c'est franchement très très léger pour un objectif de ce prix. On a quelque chose de franchement très très honnête. Il ne faut pas oublier que les objectifs vraiment très très haut de gamme en photographie, qui pourraient être considérés comme les concurrents du Samyang 135, valent facilement 1000 à 1500 euros, bien évidemment en version stabilisée et en version autofocus. Là, on est manuel sans stabilisation. On économise là-dessus, mais on a une optique énorme, vraiment fabuleuse en termes de qualité finalement, pour à peu près 550 euros. C'est quand même hyper intéressant à dire. Alors bien évidemment, c'est un objectif avec lequel vous allez pouvoir faire des photos comme ça, qui ont un très très bon comportement en fort contraste. Là aussi, c'est un bon test qualité. En planétaire, voilà des photos que j'avais faites au moment de la grande conjonction. En fait, si vous vous en souvenez, alors hop, voilà. Donc au moment de la grande conjonction, là c'était assez intéressant parce qu'on avait la lune d'un côté. On voyait que la lune sur une configuration de lune cendrée, on a quelque chose qui n'est quand même pas si mal. Et de l'autre côté, donc on va se remettre, voilà c'est un rapport de 1 pour 1. De l'autre côté, ben voilà, vous avez Jupiter et Saturne. Donc on était la veille du maximum de la grande conjonction. La mise au point n'était peut-être pas strictement au top, mais on a quelque chose de pas mal. Alors on peut revenir sur une photo faite dans les jours qui ont précédé. Voilà ici. Voilà. Et ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, voilà, on distingue les lunes de Jupiter. Il faudrait sous-exposer pour voir vraiment Jupiter. Et on voit quand même la forme un peu oblongue de Saturne. On n'est pas sur un objectif qui va nous servir clairement à faire de la photo planétaire. Alors parmi mes autres photos, bon là c'est le double amas de percée. Donc voilà, c'est quelque chose qui passe pas mal. Bien évidemment, on est sur un objectif donc à lentille. Donc on ne va pas avoir de traces des grètes sauf à tirer du fil dessus. Parmi les photos un petit peu que j'ai à vous proposer, voilà, donc ça c'était le contexte global du double amas de percée avec, je pense que c'était le Sony A7R2. Là, vous avez la constellation, voilà, de la flèche et du petit renard. Ici, il y avait un peu de buée ce jeu, enfin, il y avait quand même un petit peu de nuages de haute altitude ce soir-là. Et puis bon, on arrive à distinguer quand même M27, voilà. Sans pour autant avoir des détails monstrueux, mais on a quand même quelque chose. On a quand même quelque chose. Ici, vous avez la lyre, même chose avec des nuages, donc des cirrus qui étaient passés. Et on reconnaît, on reconnaît l'anneau de la lyre ici. On le voit bien, alors on n'a pas l'étoile centrale, mais on reconnaît quand même, on reconnaît notre petite nébuleuse, qui est pourtant très 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 petite, sincèrement. Voilà, ici, vous avez M13 avec une version traitée. Donc on y reconnaît bien quand même, voilà, la configuration de notre amas, la couleur des deux étoiles qui sont autour, la petite galaxie là, hop, on la reconnaît là. Donc là, quelque chose aussi, finalement un objectif qui est quand même assez universel. Voilà ce que ça peut donner sur M31. Alors M31, celle-là, avec le Sony A7R2, donc des pixels de 375 micromètres. Donc même un appareil photo APS-C de 24 millions de pixels, vous pouvez avoir ce rendu-là avec ce Samyang 135. Donc là, on a quelque chose de franchement assez intéressant. Alors, à la vue des aigrettes ici, je ne sais pas vous dire, ça c'est assez intéressant. Vous voyez, on a quand même des trucs qui sont bien homogènes là, au niveau des petites traces d'aigrettes. Peut-être que j'avais fermé le diaphragme d'un cran. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à savoir sur le Samyang 135. Il a un petit défaut, je vais vous le montrer après. Il a un petit défaut quand il est ouvert à F2. À F2.8, ce défaut disparaît. Voilà ce que ça peut donner sur M33. Donc c'est petit, mais on a quand même quelque chose. Franchement, c'est quand même assez intéressant. Alors là, je ne sais plus vous dire quelle était la cible ici. Ce n'est pas très très grave. Ah si, regardez ces chiens de chasse. Voilà. Alors là, on est sur une galaxie toute petite, mais on arrive quand même à révéler des galaxies. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a ici ? Là, c'était la lyre. Ça, c'est un autre amas. Ça doit être M92, celui-là. Mais vous voyez que ça passe sans problème, les amas globulaires. Là, vous avez un champ, finalement, un champ assez large dans la voie lactée. Là, vous avez l'amas du cintre ici. D'accord ? Donc on est en plein dans le signe. Et là, vous avez la flèche, justement. Donc, en fait, si on regarde bien, on va retrouver de nouveau M27, là. Qu'on va retrouver là. Voilà. Et l'amas du cintre ici. Là encore, on est encore sur une zone de voie lactée. Alors, je ne sais plus trop vous dire où, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de monde. Là, vous avez... Eh bien, on est sur la zone avec la nébulose de la bulle. Alors, ça, c'est le Sony A7S défiltré Astronom. Et donc là, on doit avoir M52 qui est là. Et la nébuleuse de la bulle doit être par là. Je ne sais plus trop vous dire la configuration, là, où est-ce qu'on est comme cible. Mais on a quelque chose qui est quand même... Voilà. On a quelque chose qui sort. Mais je n'ai pas l'air de retrouver la bulle. Je ne sais plus trop vous dire laquelle nébuleuse c'est, peut-être. Alors, si, c'est bien la bulle, mais je ne sais pas où elle est. Voilà. Elle doit être peut-être par là. Voilà. Ensuite, là, vous avez... Alors là, clairement, j'avais des nuages, des cirrus. Mais vous avez la Californie. Voilà un petit peu le type de champ qu'on peut obtenir. Pour les zones de nébuleuses obscures et tout ça, ça passe assez bien. Là, vous avez le cœur et l'âme. Alors, ça, c'est la petite frustration avec cet objectif. C'est que quand vous êtes dans une zone où il y a énormément, énormément d'étoiles, elles prennent vite beaucoup d'importance par rapport aux nébuleuses. Mais néanmoins, on a un champ qui est quand même très, très beau. Et on pourrait faire une réduction d'étoiles. Ça pourrait être assez intéressant. Puis là, vous voyez, le double amas de percée, là, il brille de mille feux. Là, j'ai été quand même pas mal de temps dessus. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être 45 minutes. Peut-être une heure. Sans doute pas plus. Mais on a un champ qui est assez joli. Là, vous avez les dentelles du cygne. Ça illustre parfaitement le sentiment un peu de frustration que je vous dis d'avoir une nébuleuse cachée par la quantité d'étoiles. Parce que très clairement, les étoiles vont venir saturer finalement le pixel et les pixels adjacents. Et à un moment donné, ça va finalement noyer votre nébuleuse. Là, vous avez avec l'ACTS défiltré, vous avez l'Amérique du Nord et le Pélican. Et on distingue bien toutes les zones de nébuleuses obscures finalement autour et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un objectif qui est vraiment au top pour aller naviguer dans la voie lactée. Voilà, on voit très, très bien là, ici sur Deneb, les phénomènes un peu d'aigrette propres à cet objectif-là. Là, je l'avais ouvert au maximum. Donc on voit des phénomènes un peu plus sombres. Et on a quelque chose qui n'est pas parfait sur les étoiles brillantes. Donc là, c'est la trompe d'éléphant. Donc là, on voit que ça sort quand même assez bien aussi. Et sans trop de difficultés. Et vous voyez qu'on a un champ qui est quand même très, très, très large. Là, vous avez la Gamma Cygni Nebula. Donc on est toujours dans le cygne. Et là, vous avez une zone qui est quand même assez dense. Et puis là, vous avez justement la nébuleuse du croissant. Donc on a un champ aussi qui est très, très vaste. Vous voyez ? Là, ça doit être M56 de la Lire. Donc, Hama Globulaire aussi. Et c'est là où on voit vraiment que cet objectif est hyper intéressant. C'est-à-dire que même en périphérie, il est propre, votre Hama. Donc on a vraiment quelque chose qui est très, très riche en termes de qualité d'image. Voilà ce que ça peut donner sur un champ où il y a moins de densité d'étoiles. Mais par contre, effectivement, les Pléiades, on a quelque chose de vraiment très, très sympa. Avec les intégrataires de Flux Nebula, qui sont des gaz et des poussières de gaz qui existent dans notre galaxie. Et voilà, avec le rendu un peu plus poussé. Donc on peut commencer à aller très, très, très loin en termes de profondeur de rendu. Alors maintenant, on va continuer par exemple avec Orion. Orion est hyper célèbre. Et donc ça, c'est une mosaïque de sida. Voilà, et là, vous allez voir qu'il y a du monde. Alors voilà le phénomène qu'on a quand on est ouvert vraiment au maximum. Donc AF2 sur les étoiles très, très brillantes. Ça donne ce genre d'effet-là qui est assez disgracieux. Par contre, effectivement, pour le reste, c'est une image super vide. Donc là, vous avez la tête de sorcière. Là, vous avez M42 et puis Running Man. Là, on peut voir vraiment quelque chose de dingue. Toutes les IFN partout, les nébuleuses obscures aussi, la tête de cheval, la flamme. Vous avez magnifiquement M78 avec ses zones, justement, donc obscures. Vous avez la boucle de Barnard. Voilà, on a un champ qui est très, très large. Là, on a celle-là qui est quand même assez difficile à sortir. Alors par contre, si on y regarde bien, peut-être pas très, très évidente au niveau de la gestion, on va dire, des flats et de l'homogénéité. Il faut vraiment avoir un très bon écran à flat pour travailler à f2, en fait, avec cet objectif. Voilà, il faut être clair. On va terminer par, voilà, une magnifique photo aussi. C'est assez sympa que j'ai faite. Donc là, c'est la comète Neowise. Donc là, vous avez un petit coup de filet et il y en a une. Alors voilà, là, j'ai eu des soucis. Les bandes, là, c'est les Half Sensor and Left Side Artifacts, là, sur le A7R2. Mais vous voyez qu'on arrive à sortir quelque chose de franchement très, très sympa avec cet objectif, par exemple, sur la comète Neowise. C'est vraiment, au final, un objectif qui est assez universel, finalement, qui est capable d'un peu tout faire. J'ai envie de dire que si vous cherchez un objectif pour faire de l'astrophoto et de la photo de jour, il est pas mal. Attention quand même, comme il n'a pas d'autofocus, eh bien, vous allez souffrir un petit peu sur la mise au point. Si vous voulez photographier, par exemple, un chat en gros plan pour avoir ses yeux, chose que j'ai essayé de faire avec le bien, c'est très, très difficile parce que, ben voilà, là, au niveau de la profondeur de champ, il va falloir bien régler l'objectif correctement et il n'est pas stabilisé. Donc, en photo animalière, si vous travaillez avec beaucoup d'ouverture, vous avez peu de profondeur de champ, c'est pas toujours évident. Mais par contre, c'est vrai qu'il procure des images absolument magnifiques dans tous les cas de figure, finalement. Donc, c'est un objectif qui est au top. Alors, il y a un truc à noter au niveau de la bague. Là, vous voyez que j'ai une bague de fixation dessus, là. Alors, je vais vous mettre la référence dans la description. Ben, la bague, quand vous avez le Sony, vous avez une bague qui s'adaptera par rapport au Sony parce qu'en fait, là, il y a une pièce d'adaptation. La partie optique s'arrête à ce niveau-là et ensuite, là, vous avez une pièce d'adaptation. Mais en tant que tel, il est vraiment fabuleux, franchement. Alors, la dernière question que vous allez me poser, c'est où le trouver ? Eh bien, très clairement, je vous conseillerais de l'acheter dans un magasin français. Vous avez Camara, vous avez la FNAC ou autre. Je pense que les tarifs sont quand même relativement homogènes. Quelquefois, ils sont un peu moins chers sur Amazon. N'oubliez pas que c'est quand même hyper important de pouvoir avoir un bon SAV. Sachez que, bon, celui-là, je l'ai fait tomber. Le bloc de mise au point se trouve à l'intérieur de l'objectif. Il est absolument impossible de le démonter pour pouvoir le faire comme ça du commun des mortels. En tout cas, moi, j'ai essayé et impossible de mettre la main dessus. Donc, j'ai dû l'envoyer en SAV. Je suis d'abord passé par un magasin qui m'a proposé un tarif de SAV très très cher. Il m'a dit que je ne serais pas concurrentiel. Essayez d'appeler directement chez Samyang France. Et du coup, je l'ai envoyé moi-même chez Samyang France qui a été très bien et raisonnable en termes de tarifs de réparation. Alors que dans le devis à l'origine, via le magasin, c'était hors de prix. Donc, si vous passez par un magasin, vous aurez la notion peut-être de SAV. Et donc, vous allez pouvoir jouer là-dessus. C'est quand même assez important. C'est un objectif, ceci dit, à 550 euros. Quand on débute en astronomie, ça peut être un budget élevé. Si vous avez déjà l'appareil, vous avez 550 euros pour l'objectif. Aux alentours de 450 euros pour la Star Aventureur. À 1000 euros, vous avez un setup qui permet quand même de faire toutes les photos que je vous ai montrées. Il n'y a pas de notion d'autoguidage. Il n'y a pas de notion de PC avec vous. C'est juste un déclencheur filaire pour tout ce qui est des accessoires. Vous avez un épisode sur les différents accessoires pour la photo à l'objectif et à la PLN. Et donc, maintenant, vous pouvez démarrer avec ça. Il y a énormément de choses à faire. Sachez que si vous prenez les versions pour réflexes moyennant, petite adaptation, et vous avez un objectif sur les constructions un peu d'adaptation, vous allez pouvoir envisager de placer un oculaire derrière et l'utiliser du coup aussi un petit peu, on va dire un peu en longue vue sur le ciel. Et ça, ça peut être quand même franchement super sympa. Voilà un petit peu pour mon ressenti vis-à-vis de ce Samyang 135. Voilà, j'espère donc que cet épisode vous aura plu. Vous aura peut-être donné envie, pourquoi pas, de franchir le pas. Je précise que cet épisode n'est absolument pas sponsorisé. Je l'ai acheté avec mes propres deniers, en l'occurrence même d'occasion. Et sachez que cet objectif existe chez Canon, chez Nikon, chez Sony. En fait, via une partie adaptation, ils peuvent appliquer cet objectif sur de nombreux boîtiers sur le commerce. Donc c'est un objectif finalement très universel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un boîtier full frame pour pouvoir l'utiliser. Et donc sachez que, par exemple, si vous avez un objectif APS-C, achetez cet objectif, enfin un boîtier APS-C, achetez cet objectif et vous pourrez le réutiliser à terme sur un boîtier full frame. Par exemple, je salue Darius qui l'a acheté en format Canon, donc en Bayonet Canon, et qui l'utilise sur son Sony avec un adaptateur entre les deux. Mais du coup, il peut l'utiliser également sur un Canon, et il peut l'utiliser en mettant une caméra derrière et plein d'autres possibilités derrière. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, en particulier si vous voyez des gens qui font de l'astrophotographie, enfin qui ont des appareils photo numériques haut de gamme et qui ne font pas forcément d'astrophotographie, ça peut les aider à rentrer sur le virus. Et vous avez la plaisir surtout de l'astrophotographie à l'APN plus objectif pour vous y aider. Voilà, n'hésitez pas aussi à laisser un mot dans l'espace commentaire, etc. Un petit like et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501